Musique Et bonjour à tous J'espère que vous allez tous très très bien Moi pour ma part ça va super On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Bilan du mois, bilan du mois de mai C'est une série qui sert à partager avec vous Tout ce que j'ai fait dans le mois Donc on commence tout de suite avec la forge de magie Donc c'est quelque chose que j'ai fait pas mal ce mois-ci Beaucoup de tryhard J'ai investi beaucoup de kamas dedans Et souvent voilà J'étais vraiment en perte Mais quand je dis perte c'est beaucoup beaucoup de perte En ce moment Ouais j'ai pas encore terminé J'avais commencé une homoplate Plus de 20 millions de dépenses pour le moment Donc ça me rappelle un peu les ailes du chaos Que j'avais fait l'autre fois Le mois dernier Donc ouais À côté de ça j'ai très très peu de ventes Donc j'arrive pas à gagner de nouveaux kamas Ça stagne Et donc pour ça Pour paléasage J'ai fait pas mal de forge magie Pour chercher le bénéfice Donc des petits items Rapidos Pour me faire de la thune Donc ouais pour le moment Il n'y a rien qui se vend Ça arrivera sûrement par la suite Et tout ça Voilà tous les kamas que je vais gagner Je vais les réinvestir par la suite Dans de nouveaux contenus de forge magie Pour vous les gars Donc sans plus attendre Lâchez le petit pouce bleu Abonnez-vous Et puis merci à tous Pour votre soutien Allez PM s'il te plaît Ah bah voilà Allez Terminado Allez Bah voilà On remballe tout J'ai également Effectué Deux séries de vagues exo Que j'ai publié sur la chaîne Vous pourrez aller voir Je vous mets Le lien Vers les deux vidéos En question Franchement J'ai sorti des pépites Franchement Du lourd Allez voir ça les gars Je vous spoil pas plus J'ai aussi terminé Ma run de songe infini Du coup J'ai fait l'opening L'opening s'est fait On va dire En deux parties Il y avait Enfin dans la même vidéo Pareil J'ai sorti du lourd Comme du moins lourd Je vous laisse Aller voir ça les gars Pareil Avec la petite fiche Et on passe Sur les ventes Réalisées Ce mois-ci On commence avec Les runes Astral légendaire 600 000 kama Unité Ça vaut pas grand chose Maintenant Ces runes là Ensuite 3 800 000 kama De runes Surtout des runes Astral épatantes 3 millions Les 10 C'est vraiment pas mal Ensuite Des prismaradites Zinzolin 4 500 000 kama Bon ça fait Ça fait mal quand même 500 000 kama L'unité Alors qu'on voit Comment c'est chiant De faire une run Et tout Ça picote Ensuite Des runes Un astral encore 2 500 000 kama Par contre Cette fois-ci Pour tout ce qui est runes J'ai pas eu beaucoup Pour les runes Que j'ai réalisé Dans les ouvertures Déjà J'ai pas eu beaucoup de chance Et puis Pour les quelques merveilleuses Que j'ai eu J'ai fait des runes De transcendance Dommage Dommage au sort Pour mon Xelor J'avais commencé À trans Quelques-uns De ces items J'en ai fait Seulement 4 Il me semble Et puis aussi J'avais crafté Une pritech Avec les zinzolins Que j'avais J'avais droppé Cette fois-ci Il m'en fallait Encore quelques-uns Pour faire Mon troisième pritech Pour pouvoir Faire les colis En 3v3 Je sais pas Quand je commencerai Les colis 3v3 Mais ça arrivera Sur la chaîne aussi Ensuite La vente De masques De coutoulou 6 millions de kamas Ce qui est pas mal On l'avait fait En stream Ensemble Donc ouais Ça aussi N'hésitez pas A passer sur Twitch Pour ne rien louper Voilà J'ai dépensé 5 millions de kamas Sur la FM Quand même Et 700 000 kamas Sur le craft Ce qui me laisse Un petit bénéfice De 300 000 kamas Sniff Et ensuite L'étreinte de servitude 36 millions de kamas Je tiens à préciser Que cet item Je l'avais crafté Lors de l'almanax Du 1er mars Donc ça fait Ça fait un bail Que je l'ai fait Cet item Donc il était temps Voilà voilà Ce qui fait En additionnant Toutes les ventes Réalisées au cours De ce mois-ci Sans prendre en compte Les pertes Juste les ventes brutes On arrive à un total D'environ 57 millions de kamas Après voilà J'ai rajouté 2-3 millions En plus Pour tout ce qui est Les petites ventes Quotidiennes Assez mineures Et pour terminer Le petit combat De songe infini Contre le roi Nidas Etage 313 Avec le cauchemar Ce qui fait Qu'au début de tour D'un ennemi Celui-ci gagne 100% de dommages finaux Pendant 2 tours S'il est situé A 5 PO Ou plus D'une boubourse Combat assez classique Juste quelques monstres Qui sont assez Caspurnes Je pense notamment A la chevrotine Qui invoque Le petit chien-chien Et puis le Tsumbozu Aussi je crois C'est relou Allez bon visionnage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance